André Dédé Desjardins était un responsable syndical canadien connu pour ses liens avec le crime organisé. Il a occupé les postes de président du Conseil des métiers de la construction et de vice-président de la Fédération des travailleurs du Québec, FTQ, entre 1970 et 1974, où il a acquis le surnom de « Roi de la construction ». En 1957, il rejoint la section locale 144 de l'Association internationale des plombiers et tuyoteurs d'Amérique, où il prend rapidement une place prépondérante. C'est durant cette période que Desjardins commence à s'impliquer dans le crime organisé, gérant des lotteries clandestines, extorquant de l'argent aux entreprises de construction pour éviter des retards, pratiquant l'usure et établissant des liens avec la mafia de Montréal. Il recrute des hommes ayant des antécédents criminels pour les nommer à des postes de responsabilité, ou comme il les appelait « ces soldats » et grimpe rapidement les échelons grâce à la violence et l'intimidation. Desjardins dirige son entreprise d'usure depuis le café Évangéline et connaît un tel succès qu'il prête même de l'argent à d'autres criminels de Montréal. Le journaliste canadien Michel Auger a décrit Desjardins comme un homme fort qui n'hésitait pas à frapper ceux qui lui déplaisaient, ceux qui lui valaient d'être redoutés dans le secteur de la construction à Montréal dans les années 60. Henri Mass, président de la Fédération des travailleurs du Québec, a confié au journaliste Jerry Longton que Desjardins était un homme dur, rappelant que les relations de travail à l'époque étaient elles aussi marquées par la dureté. Pendant les grèves, les employeurs utilisaient des chiens, des hommes de main et d'autres méthodes. Bien que capables de se montrer charmants et se présentant comme un ami des journalistes, Desjardins était réputé pour ses méthodes impitoyables. À un moment donné, il a mené une délégation de travailleurs de la construction pour envahir l'Assemblée nationale à Québec, en pleine session, interrompant une réunion d'une commission parlementaire qui envisageait un projet de loi qu'il désapprouvait. Grâce à ses tactiques, le projet de loi a finalement été abandonné. Homme au charisme indéniable, doté d'un pouvoir de leadership impressionnant et reconnaissable à sa moustache imposante, Desjardins gravit rapidement les échelons syndicaux. Il devient directeur général du syndicat du Conseil des métiers de la construction, affilié à la FTQ, et en septembre 70, il accède au poste de vice-président de la FTQ. Desjardins est connu pour son style de vie extravagant bien au-delà de ce que peut permettre un salaire de fonctionnaire syndical. Il porte une bague ornée d'un gros diamant, possède une catillac blanche et prend régulièrement des vacances en Haïti et en République dominicaine. Sa manière de vivre et son contrôle sur un syndicat de 60 000 membres lui valent le surnom de « roi de la construction ». Desjardins dispose de soldats dans chaque section locale du syndicat, chargés de mener des actions d'intimidation et de violence, ainsi que d'autres activités criminelles telles que le trafic de drogue et l'extorsion. Pendant son mandat à la tête du Conseil des métiers de la construction, Desjardins entretient des liens étroits avec la mafia. Cette période est souvent qualifiée de règne de terreur dans l'industrie de la construction au Québec. Michel Auger, journaliste, décrit cette époque comme l'emprise totale du crime organisé sur une partie de l'économie, affirmant que malgré tout son pouvoir, Desjardins n'était qu'une façade pour la mafia montréalaise, qui visait à contrôler l'ensemble des syndicats de la construction au Québec, et non seulement à Montréal. Dans le cadre de son enquête sur Desjardins menée en 1972, Auger a pris des photos de ce dernier en vacances en République dominicaine, en compagnie de Louis Laberge, président de la FTQ, ainsi que divers mafieux et autres membres du milieu criminel montréalais. Desjardins est alors aligné avec la famille Cotrony, la famille la plus influente de Montréal à l'époque. L'industrie de la construction à Montréal a connu un essor avec l'Expo 67, entraînant une main-d'œuvre surdimensionnée. Après cet événement, les temps sont devenus difficiles pour le secteur. Alors que le premier ministre libéral Robert Bourassa avait promis lors des élections de 1970 que son gouvernement créait 100 000 emplois dans l'industrie de la construction avec le projet de l'abbé James, une violente concurrence s'installe entre le Conseil des métiers de la construction de Desjardins et la Confédération des syndicats nationaux rivales pour que leurs travailleurs soient impliqués dans le projet. L'historien canadien Desmond Morton a noté qu'il y a eu 540 incidents entre les deux principaux syndicats de la construction au Québec sur les chantiers associés au projet de l'abbé James entre 1970 et 1974, dont beaucoup étaient très sanglants. En plus du projet de l'abbé James, le syndicat de Desjardins a joué un rôle majeur dans la surenchère de 1 milliard de dollars des coûts de construction des installations pour les Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, ce qui a presque conduit la ville à la faillite. En mai 1970, le Comité international olympique a annoncé que Montréal accueillerait les Jeux Olympiques d'été de 1976 et la construction des infrastructures a commencé plus tard cette année-là. Le journaliste montréalais Christian Gravenor a qualifié Desjardins de criminel légendaire qui, plus que quiconque, a contribué aux Jeux Olympiques ratés qui ont presque ruiné Montréal et accéléré le déclin de la ville, laquelle a perdu son statut de capitale économique du Canada au profit de Toronto dans les années 70. L'architecte français Roger Talibert et le maire de Montréal, Jean Drapeau, ont découvert que divers retards dans la construction du stade olympique étaient causés par le Conseil des métiers de la construction et ont tenté de gagner la faveur de Desjardins, allant jusqu'à lui offrir un déjeuner au prestigieux hôtel Ritz-Carlton en vin. Finalement, Bourassa a conclu un accord secret pour acheter la coopération de Desjardins, ce qui a finalement permis de reprendre les travaux. Dans son livre de 2000, notre cher stade olympique, Talibert a écrit « Si les Jeux Olympiques ont eu lieu, c'est grâce à Dédé Desjardins. » Quelle ironie ! Le 21 mars 1974, dans le cadre d'une tentative d'extorsion contre les sous-traitants du projet de la Bay de James qui refusait de licencier deux travailleurs affiliés au syndicat rival, des membres du Conseil des métiers de la construction ont saccagé le chantier LG2, causant des dégâts estimés à 35 millions de dollars. Les ouvriers ont utilisé leur bulldozer pour détruire le site sur lequel ils travaillaient, tandis que d'autres incendiaient des bâtiments. Desjardins a été accusé d'incitation à la violence à la suite de cette émeute, mais il n'a jamais été jugé. En réponse à cette violence qui confirmait les rumeurs persistantes sur les pratiques brutales des syndicats de la construction, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, a nommé une commission d'enquête. Celle-ci était composée du juge respecté Robert Cliche, du célèbre avocat montréalais Brian Mulrounet et du vice-président de la Centrale de l'enseignement du Québec, Guy Chevrette. Le conseiller juridique de la commission Cliche était un autre avocat montréalais de renom, Lucien Bouchard. Bien que le mandat initial de la commission se limite à la question de la liberté d'expression au sein des syndicats de la construction du Québec, elle a rapidement commencé à examiner les liens entre les syndicats de la construction et le crime organisé. La commission Cliche a révélé que l'industrie de la construction au Québec était marquée par une brutalité banalisée où des dirigeants syndicaux sans scrupules enseignaient à leur recrue les meilleures techniques pour briser des membres. Les travailleurs qui dénonçaient la corruption de leurs supérieurs voyaient leurs chiens assassinés et leurs enfants adolescents agressés. Au cours des audiences, un lien a été établi entre le bureau de Bourassa et Desjardins. Il a été révélé que Paul Desrochers, assistant exécutif spécial de Bourassa, avait rencontré Desjardins pour solliciter le soutien de son syndicat afin d'aider le Parti libéral du Québec à remporter une élection partielle en échange de quoi la province garantirait que seules les entreprises employant des travailleurs affiliés au Conseil des métiers de la construction travailleraient sur le projet de la Bay James. Les audiences avaient déjà révélé que le Conseil des métiers de la construction avait généreusement contribué aux finances du Parti libéral du Québec et que plusieurs ministres du cabinet de Bourassa étaient liés au Conseil des métiers de la construction. Un appel téléphonique intercepté a révélé qu'un adjoint au ministre du Travail, Jean Cournoyer, avait organisé avec Desjardins l'envoi de ses soldats pour gonfler l'assistance à un rassemblement de réélection de Cournoyer dans sa circonscription de Saint-Jérôme. Lors d'une confrontation avec Cournoyer, Clich l'a interrogé. Comment vous pouvez tolérer des actes illégaux sans rien faire ? La perturbation d'une commission parlementaire par des nervis syndicaux par exemple ? En réponse, Cournoyer a rétorqué « Je ne suis que le ministre du Travail. Je n'ai pas la police. » Les échanges entre Cournoyer et Clich se sont intensifiés. Cournoyer rejetant toute responsabilité en affirmant qu'il était trop occupé pour se pencher sur les allégations de corruption syndicale. Ce à quoi Clich a répliqué « La responsabilité, et je parle ici d'une responsabilité à un niveau bien plus élevé, la responsabilité d'un ministère et de ses défauts ne peut pas être excusée en disant « Je n'ai pas le temps ou j'ai trop de travail. » » Lucien Bouchard, qui était conseiller juridique de la commission, souhaitait appeler Bourassa à témoigner au sujet de ses liens avec Desjardins. Mais Brian Mulroney s'y est opposé, affirmant que faire témoigner le premier ministre du Québec devant la commission ferait une violation du privilège exécutif. Des écoutes téléphoniques réalisées par la Sûreté du Québec ont révélé que Desjardins avait ordonné une série de grèves illégales durant l'été 1974, dans une tentative de pression sur le gouvernement pour éviter de témoigner devant la commission Clich. Malgré ses efforts, Desjardins a été contraint de témoigner, ce qui a terni sa réputation au point de le pousser à démissionner de son poste de chef syndical le 25 novembre 1974. Les commissaires l'ont interrogé avec insistance sur ses liens avec la mafia et ses tentatives de nier toute implication dans le crime organisé n'ont pas convaincu. Dans une interview en 2000, Lucien Bouchard se souvenait de Desjardins comme l'un des témoins les plus coriaces et astucieux qu'il n'ait jamais contre-interrogé. Dans son rapport de mai 1975, la commission Clich a qualifié Desjardins d'homme aux qualités exceptionnelles, gâché par un goût immodéré du pouvoir. Le rapport mentionne que le leader syndical déchu était un proche de criminels notoires parmi lesquels Francesco Fuoco, organisateur d'un braquage et soldat du mafioso Vincenzo Cotroni, Jean-Louis Robinson, abattu lors d'un règlement de Comste et Eugène Lefort, surnommé le caïd de la rive sud. Le rapport de la commission a conclu que Desjardins avait fréquemment utilisé menaces, violences et intimidations contre les travailleurs et la direction, que trop d'entreprises de construction avaient cédé face à lui plutôt que de lui résister, que son statut de roi de la construction lui avait permis de corrompre des politiciens et que sa soif de pouvoir et d'argent, le contrôle au point de détruire son sens moral. Le rapport recommandait d'interdire à Desjardins de tenir à nouveau un poste syndical dans l'intérêt public. Le rapport de la commission Cliche a été décrit à l'époque comme une dénonciation d'un système organisé de corruption sans pareil en Amérique du Nord. Un éditorial du Montréal Gazette qualifiait le rapport de la commission Cliche de documents dévastateurs. Pendant environ 4 ans, le gouvernement Bourassa avait collaboré étroitement avec des dirigeants syndicaux gangsters dans l'industrie de la construction de la province. La rédaction publique provoquée par les révélations de corruption généralisée dans les syndicats de la construction, tolérée par le gouvernement Bourassa, a joué un rôle majeur dans la défaite de ce dernier aux élections de 1976, remportées par le Parti québécois. Après avoir quitté le monde syndical, Desjardins s'est tourné vers le pré-sur-gage et le trafic de drogue. Il était tristement célèbre à Montréal pour prêter de l'argent à un taux d'intérêt exorbitant de 52%, ciblant principalement les pauvres et les désespérés. Les forces de l'ordre le considéraient comme l'un des prêteurs sur gage les plus prospères de la ville. Sa fortune était estimée à au moins 25 millions de dollars dans les années 90. Un de ses proches a confié à Michel Auger que Desjardins avait une obsession pour l'argent. Il aimait trop l'argent. Il en voulait toujours plus, ce n'était jamais assez pour lui. Desjardins a également diversifié ses activités en ouvrant un restaurant à Laval, deux bijouteries, un magasin de meubles et un motel de 25 chambres en République dominicaine, dissimulant ses actifs derrière une structure de propriété complexe. Il passait beaucoup de temps en République dominicaine où il possédait un luxueux complexe en bord de mer à Puerto Plata et où il exerçait une influence considérable exigeant une part des profits de tout promoteur souhaitant construire dans le pays. En juillet 1983, le gouvernement américain a demandé son extradition, l'accusant de trafic, mais un tribunal de Montréal a refusé la demande en 1984. Bien qu'il ait quitté le syndicat du Conseil des métiers de la construction en 1974, Desjardins a conservé une influence considérable dans les syndicats de la construction pendant des décennies. Il avait été associé à la famille des Coutronis dirigée par les frères Vic et Franck, qui étaient les plus grands syndicats du crime de Montréal dans les années 30 aux années 80. Dans les années 80, la famille Coutronis a été éclipsée par la famille Rizzuto, dirigée par Niccolo, qui est devenue la principale organisation de Montréal. Rizzuto avait pour politique de coopter les anciens associés des Coutronis et Desjardins a changé d'allégeance. Dans ces dernières années, Desjardins, devenu l'un des principaux prêteurs sur gage de Montréal, s'est rapproché de Maurice Momboucher, le chef de la branche québécoise des Health Angels. Avec son partenaire commercial, Robert Savard, Desjardins aurait réalisé des millions en prêtant de l'argent aux Health et en blanchissant les profits issus du trafic de drogue pour le compte des motards dans les années 90. Le 26 avril 2000, Desjardins déjeunait avec Boucher dans un restaurant réputé de Montréal pour discuter de questions d'affaires. Pendant le repas, Boucher a demandé à Desjardins d'annuler un prêt de 400 000 dollars à 52% d'intérêt que l'un de ses amis avait contracté et avait du mal à rembourser. Desjardins a refusé catégoriquement, affirmant qu'il ne pardonnait jamais un prêt. Plus âgé de 23 ans que Boucher, Desjardins lui a rappelé qu'il avait des amis influents dans la mafia, la police et la politique québécoise et qu'il n'avait pas peur de lui. Boucher a tenté de calmer la situation suggérant à Desjardins de retourner en République Dominicaine et de se détendre mais Desjardins a refusé catégoriquement. Le lendemain, après avoir pris son petit déjeuner, Desjardins s'est dirigé vers sa voiture lorsqu'il a été abattu par un tireur inconnu. L'assassin a laissé l'arme sur place avant de s'enfuir dans une camionette garée à proximité. La police a décrit cet assassinat comme une exécution hautement professionnelle, laissant supposer que le tueur pourrait appartenir au gang Rock Machine ou des Hells Angels. Un élément renforçant la théorie selon laquelle les Hells étaient responsables du meurtre de Desjardins et qu'à peine 20 minutes après son assassinat, un membre des Hells à Montréal a téléphoné à un autre membre en vacances en République Dominicaine. Ignorant que son téléphone était sur écoute, l'appelant à Montréal a simplement dit en français « D'accord, vas-y » avant de raccrocher. Vers 10h30 le même jour, un groupe d'hommes a fait irruption dans le complexe de Desjardins à Puerto Plata où ils auraient trouvé environ 5 millions de dollars en espèces dans un coffre-fort. Plus tard dans la journée, le commentant André Bouchard de la police de Montréal s'est rendu au Bon Pain Café pour arrêter personnellement Boucher l'interroger sur ce qu'il savait du meurtre de Desjardins, en particulier sur la raison pourquoi il n'avait pas pris le petit-déjeuner avec Desjardins comme prévu. Boucher a refusé de parler sans la présence de son avocat. Plus tard dans l'après-midi, il a donné une déclaration au poste de police de Montréal en présence de son avocat, affirmant qu'il n'avait pas rencontré Desjardins ce jour-là parce qu'il s'était ennuyé en discutant avec lui la veille. Sans montrer d'émotion particulière, Boucher a déclaré au commandant Bouchard que c'était triste que son ami Desjardins ait été assassiné et qu'il contacterait s'il entendait quelque chose. Stéphane Godas-Gagné, un assassin des Halsangels qui a ensuite témoigné pour la couronne lors du procès de Boucher en 2002, a révélé que Boucher en voulait au pouvoir de la mafia et planifiait de les chasser de Montréal mais attendait d'abord de gagner la guerre des motards au Québec contre les rock-machine avant de s'attaquer à la mafia. Cependant, Gagné a également témoigné que Boucher voulait éliminer des individus comme Desjardins, des criminels franco-canadiens prêts à travailler avec la mafia comme une étape intermédiaire pour affaiblir la mafia avant de s'en prendre directement à eux. L'ami de Boucher qui avait des difficultés avec le prêt était lié à la famille Risotto, la plus puissante famille mafieuse du Canada et n'était pas un Hells Angels. Longtown a soutenu que Boucher avait choisi d'utiliser ce cas d'un Italo-canadien aux prises avec un prêt impayable comme prétexte pour éliminer Desjardins. Les journalistes Julian Cher et William Marsden ont écrit que le meurtre de Desjardins n'était pas un acte isolé mais plutôt le début d'une nouvelle ère de consolidation pour l'énorme empire de la drogue des Hells Angels qui s'étendait à travers le Québec et les maritimes et se répandait rapidement en Ontario et dans l'Ouest canadien. Le partenaire d'affaires de Desjardins Savard a été tué le 7 juillet 2000 après avoir pris le petit déjeuner avec Boucher la veille. En octobre 2000 11 meurtres de gangsters indépendants non affiliés à la famille Rizzuto mais auparavant alliés des Hells Angels avaient eu lieu. En juin 2000 Sandra Craig la fille d'un gangster bolivien a failli être tuée par les Hells Angels et le 29 août 2000 son mari canadien Raymond Craig a été assassiné par les mêmes. Les Craig était auparavant le principal lien entre les gangsters colombiens la famille Rizzuto et les Hells Angels à Montréal. Auger journaliste spécialisé dans le crime pour le journal de Montréal qui enquêtait sur le meurtre de Desjardins durant l'été 2000 a rapporté dans une série d'articles que Boucher éliminait systématiquement ses anciens alliés. Le 13 septembre 2000 Auger a été pris pour cible sur le parking du journal une attaque qu'il a noté comme étant très similière à celle de Desjardins la seule différence étant qu'il a survécu aux 5 balles reçues dans le dos. Auger a également remarqué que le même type d'armes avait été utilisé pour le meurtre de Desjardins et la tentative de meurtre à son encontre. Le commandant Bouchard a arrêté Charles-Michel Vezina un armurier pour le milieu criminel montréalais pour avoir fourni les armes utilisées dans le meurtre de Desjardins et la tentative de meurtre d'Auger. Vezina a été condamnée à 4 ans de prison pour avoir enfreint les lois canadiennes sur les armes à feu. Le commandant Bouchard a déclaré qu'il s'agissait du même Los Angeles qui avait tenté de tuer Auger et qui avait tué Desjardins mais en raison du refus de Vezina de témoigner il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Les réformes recommandées par la commission cliché étaient censées mettre fin à l'influence du crime organisé et à la corruption au sein des syndicats de construction du Québec. Cependant, après l'effondrement de plusieurs bâtiments en 2010-2011 en raison de mauvaises pratiques de construction, le premier ministre québécois Jean Charest a nommé en 2011 la commission Charbonneau dirigée par Madame France Charbonneau. Cette commission a révélé des cas similaires de corruption généralisée et d'influence mafieuse dans les syndicats de construction du Québec comme ceux découverts par la commission cliché en 1974-1975 suggérant que les réformes n'avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs.